Cette cérémonie se tient au moment où le chef de l'État a mis un accent particulier sur l'obtention des titres de propriété pour tous les Sénégalais en insistant sur la gratuité des frais y afférents. Pour rappel, la Fondation Droits à la Ville, qui a pris le relais du projet de IAGTZ en 2006, a réalisé les infrastructures et équipements ci-après. 10 000 mètres linéaires de voies en pavé, 12 voies ouvertes, un réseau d'électrification et d'éclairage public, un réseau d'adjudication d'eau potable, 11 000 mètres linéaires des réseaux d'assainissement des eaux pluviales, deux stations de pompage construites, libération d'espace pour la mise en place d'équipements sociaux de base retenus lors des ateliers de planification participative. Tous ces équipements ont été réceptionnés en 2010 et mis à la disposition de la commune de Saint-Louis. Passant en revue ces réalisations, je voudrais qu'il me soit permis d'exprimer un sentiment de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de l'Union européenne qui a financé la restructuration de Pekin pour plus de 6 milliards de francs CFA. Son intervention s'est étendue durant la même période à Richaltolle pour plus de 4,5 milliards de francs CFA. Présentement, il accompagne le Sénégal dans le cadre du projet d'assainissement et de restructuration urbaine de Anne et de Petit Mahou, pilotes. Par la Fondation Droits à la Ville, pour un financement de plus de 11,4 milliards de francs CFA, c'est dit combien la collaboration avec l'Union européenne est importante, notamment en matière de restructuration urbaine. Une dizaine pour l'excité pour l'assentissement et récré momagne. Au moins, on va maintenant. Merci.